bonjour à tous mes amis bienvenue sur plastic dream bienvenue sur cette troisième vidéo pour le montage ce speedfire tamiya o1 48 mk1 le dernier de chez tamiya faut avouer que c'est un bel avion chaque fois je regarde les lignes ça me donne pas que beaucoup de fans d'aviation soit dingue de cet appareil vraiment vraiment très particulier bref on va attaquer la peinture alors vous souvenez de l'affaire on va faire celui ci le n3200 qv voilà donc le dessous noir blanc ici c'est couleur métal ici dessous dessous ici aussi alors j'ai vérifié sur la doc face sur le internet etc voir si je trouvais d'autres indications couleurs j'étais étonné au début parce que j'avais vu des des speedfire avec ici le prolongement de la blanche prolonge ici sur le devant là et puis et puis paris que certains speedfire était comme ça et que celle ici en particulier était comme ça c'est étonnant en temps de guerre d'avoir une partie ici en métal en a lu là parce qu'on pourrait dire qu'il y a des réflexions etc et que ça pouvait se voir c'était pas tellement camouflage mais c'était le début du conflit ça ça s'est vite arrêté à la face et enfin quelques temps après c'était c'était comme ça la couleur reconnaît un peu plus mais là on est en 1940 l'épisode de dunkerque à l'opération dynamo et voilà comment a été ce speedfire et puis après ici on va attaquer dessus on va d'abord faire le tour on va d'abord faire l'après etc alors je vous montre les couleurs pour ceux qui sont intéressés qui vont le faire alors d'abord bien sûr autour du cockpit ici devant là et puis sur le petit parti ici alors je vais rapprocher le zoom pour que vous voyez quand même un peu mieux yes ok voilà et ici sur la partie au dessus là et sur celui là et sur bas surtout ça je voulais montrer c'est la pluie voilà on va remettre une couche de rf cockpit grey green de rc 293 de chez un carré corps pourquoi parce que par 30 par transparence du dessous on verra cette couleur on aura l'impression que l'intérieur de la dernière et pas cette couleur ensuite on va passer l'après noir donc là c'est le primeur microculeur toujours de chez ak 757 black ok ça on va le passer partout ok ensuite alors on commence par le dessous on va faire le métal je vais utiliser le extrême métal ak ak 479 ok donc le devant le dessous comme je vais pas l'user ça va pas être un speed fire qui va être usé à mort après des mois et des mois de combat je vais pas faire de shipping je vais en faire un léger après à la mousse ici là sur le côté à l'endroit où le pilote grimpe tout petit peu mais j'en fais pas en dessous j'en fais pas voilà on va faire un petit foyer relativement propre ok donc voilà on va passer ça sur le dessous et puis enfin vous avez vu le plan de lak à la partie blanche je vais d'abord passer l'uncinia white toujours de chez ak fs 17 875 à la rc 222 ok et après je ferai des petites exercices avec l'uncinia white c'est l'histoire de pas avoir un plan trop 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 uniforme quoi trop blanc trop cliquant voilà je vais faire pareil pour le noir je vais d'abord passer une couche de ak rc 0 22 rubeur black pour ça un gris très 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 français et après je ferai l'autre je passerai des voiles légers alors dans la gamme tamaya lacquer donc c'est une laque aussi métallique black là je ferai des voiles très légers alors je verrai parce que je connais pas cette peinture si je vois qu'un côté métallique trop prononcé genre prendrait j'ai la même mais en plaques classique quoi on atténuera comme ça pour essayer d'avoir un black avec quand même des petites nuances quoi que ce soit pas trop non plus là tout noir et tout blanc ok on va commencer d'abord par le la couleur copine alors j'en ai pas non je pensais que j'en avais déjà fait pareil je vais en fait pareil alors pour le jig parce qu'on a posé des questions on m'a dit bah dis donc le jig didier si tu fais beaucoup de maquettes évidemment de trois quatre cinq maquettes il est plein de couleurs plein de peinture etc c'est dégueulasse alors vous pouvez le garder propre en faisant ceci alors je vais mettre ça de côté pour pas l'abîmer où je peux le poser et quand je fais des vidéos et des caméras d'image à partout c'est pas évident car je le posais attention nickel voilà donc on prend j'ai dit ok on prend ça du papier film depuis j'enveloppe pour la séance de peinture après je l'enlèverai quand ça sera terminé alors je coupe des petits morceaux je ne l'enveloppe pas comme ça pour pas que ça va gêner après évidemment comme ça c'est relativement je fais ça relativement vite fait bien fait quoi comme on dit voilà on fait ça sur chaque bras des trois bras là quelquefois les avions qui nécessitent la mise en place des quatre bras là comme vous avez pu le voir quatre bras ça tient parfait trois bras pardon ça tient parfaitement voilà pour ça c'est des petites astuces pour avoir le truc propre mais si vous le faites pas et puis que votre gigue des plates peintures c'est pas grave une fois qu'elle est sèche vraiment qu'il est propre qu'il n'y ait pas de poussière dessus pas que la poussière vole après quand vous allez faire votre peinture ok ok voilà mais moi je savais que je suis un maniaque dépressif des trucs nickel et propre alors j'en fais peut-être un peu trop voilà pas que ça me gêne alors après s'il ya des petits bouts avec un peu de peinture c'est pas je considère pas que ça soit catastrophique tu vois tu vois pas en plus pour trop la tête voilà 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 et là aussi Zou ok donc je le pose sur ma petite base tournante là ça on le range Oups voilà et puis je repose délicatement au petit Spitfire hop 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 voilà pour ça je peux le tourner je peux le peindre à peu près alors on va d'abord faire le dessous voilà et puis j'ai mis évidemment tous les petits éléments vous voyez sur les petits pics des petits machins ici des petits là tout est nettoyé à l'alcool alors à l'alcool qu'est-ce que comment je fais alors un bout de sopalin des fois mais j'ai des comme j'ai des lunettes il y a souvent dans toutes les boîtes de lunettes que j'ai pu acheter dans la ville un petit tissu là vous savez et ça c'est idéal donc j'en mets un peu d'alcool dessus et puis je frotte avec l'aéro avec de l'air j'envoie que de l'air pour enlever vraiment le coup de la poussière après l'aéro après l'alcool pardon je laisse bien sécher et puis du coup voilà l'important c'est qu'il n'y a pas de cras dessus qu'il n'y a pas de traces de doigts évidemment alors une fois l'après passé on va vérifier visite visu si on a bien fait là tu vois la ligne de sculpture là de l'autre côté si les collages n'a pas de cartes de colle et si c'est bon et ben go on attaque ok donc en premier lieu je vais faire je le retourne je n'aurais pas vu on va faire le vert du cockpit d'ici et puis tout allez on se retrouve tout de suite voilà c'est fait alors il y a le dessus du je vais vous montrer ça à notre caméra voilà tu vois il y a le dessus du le devant là tout le tour de cette partie là de la verrière et puis évidemment les trois trois petits picots là voilà que j'ai fait également pour ça c'est deux secondes ça va vite alors je vous rappelle c'est rc 293 raf cockpit green ok maintenant on va passer l'après moi alors là il faut y aller mollo il faut faire des fines couches il faut pas vouloir appuyer très fort envoyer beaucoup de de bâtures de primer et puis et puis noyer les détails noyer tout ça il faut pas trop appuyer sur la gâchette rester souvent à la même distance il faut que ce soit des couches très fines voilà donc au début on cherche pas à couvrir absolument c'est pas avec un seul passage que l'après va être posé pas grave si on a laissé des tu vois si on pas partout non plus si on passe pas l'après partout on fait ça en plusieurs fois on y va tout doucement il faut que l'après vraiment si l'après est bien posé c'est déjà attention on va faire ça ensemble donc là j'ai une aiguille de 0,4 pour mon évolution je fais la pression d'à peu près un bar alors on va mettre tout ça de côté un peu pour faire un peu de place on va revenir en vue normale voilà on est bien ok alors voilà pareil hein je vais pas tout filmer la poste de l'après parce que vous allez passer la nuit dans Youtube ça va durer des plans et je vais faire en même temps toutes les petites pièces là qui sont à côté les roues, les machins, ici et là donc là on se coupe bien un petit courant un petit courant qui va servir de liquide pour pas mettre partout voilà voilà on remplit pas le body en entier on en met juste un petit peu tu vois tu vois j'ai un tiers de peinture dedans pour l'envoler on remplira au fur et à mesure s'il y a besoin voilà ça va ça on referme je mette un gant aussi parce que je tiens à garder mes lignes à peu près propre parce qu'après j'arrive en cuisine avec les mains pleines pâtures je ne suis pas très sérieux il faut bien l'avouer voilà ok alors ça fait mon héros yes voilà donc le principe c'est de faire vraiment j'ai l'air si on voit bien des couches très fines voilà vous voyez il n'est pas couvert hein si j'appuyais fort enfin là je ne vais pas le faire je ne vais pas le plus y en inquiète mais si vous appuyez à fond sur la gâchette vous envoyez beaucoup de peinture mais la couche va être épaisse alors que là en faisant plusieurs passages comme ça la couche va être très finie vous voyez je suis là on ne voit pas par le haut mais je suis à une dizaine de centimètres je vais mettre la caméra sur le côté ce serait mieux de me voir enfin souvent on ne verra même pas le truc parce que je suis à 10-15 centimètres donc on fait d'abord le dessus après on tournera pour faire sur le côté et au fur et à mesure vous allez voir que l'appareil va s'assembler voilà voilà après on le place sous différents angles évidemment pour mettre de la paix partout m'écoutique m'écoutique et sur le côté Sous-titrage ST' 501 Ok, donc vous voyez le premier passage, enfin le passage de l'après, il n'y a pas besoin que ce soit non plus extra uniforme, s'il y a des petits endroits comme ici, c'est un peu plus, il y a un peu moins de couches, c'est pas extrêmement grave. Là, vous voyez, les couches sont fines, on voit tous les détails, il n'y a pas un petit micro-rivé qui a été bouché par l'après, ou un après trop épais, ou passé trop près, etc. Alors, ça prend un peu plus de temps qu'un gros coup de bombe, mais vous obtenez un résultat très fin et vraiment très agréable. Il y a encore une petite Pitch Tool. Voilà. Tu vois, on laisse sécher un vrai, on va laisser sécher un peu par an. Tu vois, je vais montrer là un petit peu la caméra de côté, ça sera mieux voir ou pas. Voilà. On verra bien tous les détails et tout ça, mais croyez-moi sur parole, les détails sont là, ils n'ont pas été bouchés par l'après. Donc là, on va le retourner, je vais faire le dessus, je vais faire tous les petites pièces qui sont à côté, là, avec l'après-noir, et puis on se retrouvera pour la première couche de peinture. Ok, voilà, l'après est passé. Alors, je vous montre les résultats, sans trop toucher l'appareil. On va le remettre sur le dessus, là, voilà. Vous voyez, j'ai vérifié, tout est nickel, pas de problème. On ne voit pas les traces de... Voilà, c'est comme ça. On ne voit pas, tu vois, la ligne de moulage, tout est bien, nickel, parfait. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut être un peu patient, il faut laisser sécher 24 heures. Alors, on va le laisser sécher 24 heures, et demain, je vais penser un peu le microfilleur. Alors, moi, j'utilise des toiles de micro-mèche. Je vais prendre vraiment un grain très, très fin, 3006, ça va jusqu'au 12 000. Tu vois, j'en ai un de 12 000, là, un de 8 000. Voilà. Légèrement humidifié, et puis je vais frotter comme ça, pour vraiment rendre le truc vraiment lisse, 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 lisse. Tu vois, s'il y a une petite poussière qui s'est posée, je vais l'enlever, etc. Évidemment, je vais faire attention sur le pourtour de l'antenne, etc. Tu vois, faire l'autre côté, enfin, tu vois, tout. Pas les petites pièces, parce que ça ne sert pas grand-chose. Bon, généralement, je passe un petit coup sur l'hélice, je passe un petit coup sur le côte de l'hélice, les pièces que je peux. Quand il y a trop d'antennes et tout, je passe pas dans ces endroits-là. Tant pis, la presse n'est pas lissée. Mais on voit le résultat au final, là, quand même, comme sur la peinture, quand on fait ça, voilà. Donc, là, il faut bien le laisser sécher. Donc, là, voilà, 24 heures, il va rester là sur le jig, comme ça. Et puis, demain, je pourrais bien le poncer, et puis enlever toutes les traces de poussière, et ça va être nickel. Et après seulement, on attaquera la peinture. Donc, moi, je dis au speed, à demain, et puis à vous, je vais dire, dans quelques secondes. OK, alors, 24 heures plus tard, alors l'avion est frotté, etc. Alors, vous verrez, faites le test. Vous allez penser sur un côté avec une petite toile de mèche, là, un petit tissu. OK ? Et puis, quand vous passez votre doigt, vous verrez bien par rapport à une surface que vous n'avez pas faite, c'est... La surface que vous n'avez pas faite est plus rugueuse. Là, c'est... Là, c'est une peau de pêche, quoi. C'est vraiment très fin. Après, on le dépoussière avec la géographe. Oups ! Tu vois, avec plus de l'air, pour enlever les ailes artuelles que vous poussiez, etc. Et puis, après, ben voilà, il est prêt pour le début de la peinture. Alors, on va passer en premier à la couleur métal. OK ? La couleur aluminium. Donc, on va la passer ici. Il va vous référer au plan. C'est tout l'arrière de la queue, ici. Là, ici. Et puis là, ici, devant. Et on monte légèrement sur les côtés. Un peu plus qu'il le faut par rapport au plan. Après, on va masquer, donc il faut que ça soit bien délimité. OK ? Allez, on y go. Alors, la peinture à cas, la rérographie à peu près, le compresseur. Alors là, comme c'est une peinture métal, je n'ai pas besoin d'avoir l'aiguille de 0,2, etc. J'ai laissé l'aiguille de 0,4 avec l'évolution. La pression est toujours à la barre. OK ? Alors, on va peut-être se mettre comme ça. Peut-être qu'on verra mieux ce que vous en pensez. Peut-être que c'est un peu mieux. Voilà. Comme ça. Je suis différente petite pièce là aussi à mettre. Alors, on va mettre ça dans la rérographie. On n'en met pas d'autre parmi, ce n'est pas la peine. Voilà. Ça va être un tout petit peu. OK, donc on va commencer sur le devant là. Donc ça va jusqu'à la limite du nez là. Jusqu'ici à peu près, c'est suffisant. Voilà. OK. Ensuite, on va à l'arrière. Alors, elle est super de toute façon. Elle est vraiment top. Elle se pâche plutôt facilement. Elle donne un résultat vraiment super. Côté et côté de look métal. Elle est plutôt costaud. Après, pour le masquage, le démasquage. Voilà. Et après, on va monter jusqu'à peu près. Alors, on va monter jusqu'à peu près. On va monter jusqu'à peu près. ok donc là c'est bon alors après tout ça ça va pas avoir un aspect métal comme ça plus on va faire pas mal de fin de la tête et le jus tout ça ça va ça va pas l'air aussi aussi clinquant quand même ok ensuite on peut mettre donc le centre de l'hélice n'est pas le surent en moine voilà ça ici toute la voie arrière qui trouvait que là et après on fera au pinceau le pneu le train voilà ensuite on en a encore ici l'intérieur l'intérieur des puits de train, l'extérieur vont être un blanc et un noir suivant la couleur du bijou mais l'intérieur des puits de train c'est couleur métal voilà on va faire maintenant le centre là aussi le pneu au pinceau ok donc je regarde bien si tout le métal yes 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 c'est couleur rouge et ben voilà c'est fait vous voyez j'ai pas mis beaucoup de peinture et il m'en reste encore donc c'est vraiment voilà donc là je vais bien laisser sécher deux trois heures parce que j'ai d'autres trucs à faire et puis après je vais bien masquer ici, masquer ici, masquer là, masquer ici sur l'autre enfin tout le côté là et après on attaquera le blanc le blanc premier et puis après le noir et le dessous sera fait ok mais on voit bien, tu vois qu'on bien en préparant l'après toutes les les petites gravures, tout ça sont sont encore là, sont présentes c'est nickel impeccable, tu vois tous les petits rivets sur le côté là c'est très très bien ok les gars, voilà, donc là j'ai masqué, comme vous le voyez ici en haut j'ai masqué les zones qui doivent rester en couleur métal ok donc on y va tout doucement avec une lame de couture neuve c'est ça le secret de faire des belles délimitations et bien marquer les choses, il faut une lame de couture qui coûte vraiment nickel ok et une fois que vous avez posé, tous les bords qui vont servir justement de masquage directement avec la pâture il faut vachement bien qu'un coton-tige tu vois, qu'ils soient bien collés à la surface ok alors combien de temps j'ai attendu une fois que j'ai passé la couleur métal pour masquer à peu près deux heures parce que j'avais autre chose à faire mais vous pouvez attendre une heure à mon avis c'est une pâture qui tient bien et assez rapidement ok donc là j'ai chargé du blanc on va voir le AK RC222 ANSIMER WHITE FS 17 875 voilà alors une bus de 0,2 et puis je suis toujours à peu près à un bar là vous voyez ce que j'essaie de faire en premier j'essaie de marquer chaque panneau de ne pas toucher de ne pas peindre sur les lignes de structure de façon à ce qu'elles soient un petit peu assombris et après je procéderai par voile c'est pour donner une nuance au blanc ok c'est même pour ça qu'on a fait du noir comme a fait la sous-couche en noir ok vous voyez ça se fait en deux phases une première phase comme ça donc là le rendu n'est pas effectivement très joli mais après on va lier avec des couches plus fines à plus grande distance plus largement répandues donc puisqu'on est plus loin à la surface le pin doit être plus large et là on va lier après ensemble et ça va donner un blanc bon on peut faire ça avec toutes les couleurs évidemment avec des nuances c'est pas un aplat comme sur la carroserie d'une belle voiture vous voyez ok alors ça va durer assez longtemps alors la dilution de la peinture là à peu près 60% de diluant 40% de peinture la pression 1 bar une aiguille de 0,2 voilà et après il faut être assez près comme vous le voyez on va peut-être mettre la caméra de façon à ce que vous voyez à peu près ce casque loupe est formidable j'adore mais il faut sans arrêt de resserrer voilà ça tient ok alors je vais être comme ça où j'ai peur aussi comme ça la distance je suis très près je suis très près Voilà, vous voyez, je fais des panneaux plus blancs à moins blancs. J'insiste plus sur certains panneaux, pas sur d'autres, etc. Et après, quand on va lier, ça va donner une différence de couleur qui est très, très, très sympa. Voilà, ok, alors je vais continuer, je vais continuer comme ça, et je vais faire évidemment jusqu'à un peu plus que le milieu. Mais quand on sera arrivé à la phase des grands aplats pour lier tout ça, et bien on se retrouve, ok ? A tout de suite. Ok, alors voilà ce que ça donne, une fois fait. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas très joli. Évidemment, ça va paraître comme ça. Ça, c'est les nuances, c'est les teintes. Ok, pour vraiment qu'il y ait un contraste un peu, un peu, ça donne un peu, parce que si on mettrait un aplat blanc comme ça, tout bête, à la bombe, bah ça ferait un spitfire qui est sorti d'usine tout neuf, qui a même jamais effectué un seul vol. Là, il va y avoir un peu plus de contraste dans la pâture, ok ? Alors après, une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez, là je vais me mettre plus loin. Je vais me mettre à 10-15 cm de hauteur, et je vais faire des grands gestes, comme ça, des couches très fines, jusqu'à ce que je sois satisfait de l'ensemble. Alors, le plus dur, c'est de savoir quand s'arrêter, ok ? Parce qu'évidemment, si on fait ça longtemps, et bien on va complètement effacer ce qu'on vient de faire, là, il ne sera servi à rien. Donc, il faut trouver le juste milieu, ça c'est une question d'habitude et de look, hein, voilà, vous verrez vous-même en faisant. Alors, toujours même aiguille, même machin, tout ça, hein. Là, je suis à 6-7 cm. Voilà, ça va, je vais faire des films couches, comme ça. Tu vois, la couche est vraiment fine, tu vois, quand je passe sur le noir, là, ça, on ne voit pratiquement rien, hein. C'est comme ça qu'on fait des couches extrêmement fines. Vous verrez qu'à un moment, il y a un moment, ça va le faire, quoi. Et on le voit en le faisant, hein. que ça devient plus blanc à chaque passage, hein. Voilà, je ne sais pas si en vidéo, ça va bien rendre, mais en tout cas, quand on le fait, là, de visu, en réel, ça se voit, ça se voit plutôt bien, hein. Bon, là, on commence à arriver à un truc intéressant. Alors là, je ne mets pas d'accélérer, c'est pour vous, pour que vous vous rendiez compte du temps que ça prend, là, c'est peut-être un peu long. Ça va encore être une vidéo qui va dépasser les 30 minutes, mais, voilà, ne croyez pas que ça se fait vite, quoi, ça se fait, c'est un peu long, effectivement. Voilà, 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 ouais, qu'en plus, le blanc en vidéo, ça ne rend pas très bien, la caméra n'arrive pas à faire le focus. Avec les lumières, ça éblouit un peu. J'essaierai de faire des photos, une fois terminées. Là, je peux vous dire que déjà, c'est pas mal. Voilà. Voilà, je regarde, je vérifie. Alors, après, il faut trouver le... Je crois que c'est celui-ci, non ? Je regarde un peu dessus, comment ça appelle ça, ça va ? Alors, attends. Voilà, je le pense aux yeux, là. C'est plutôt celui-ci, c'est plutôt celui-là, je crois que c'est plutôt celui-ci. Le petit côté, voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est blanc, et celui-là, il sera noir. Je ne dis pas de bêtises. Yes. Le petit côté, comme ça. Yes. OK, donc c'est celui-là. C'est la seule pièce à peindre en blanc. Je revérifie. Peut-être un peu ici, là. Une petite traînée ici. Voilà. Super. Donc là, je peux vous dire que de visu, je vais voir après à la post-production, quand je vais faire la vidéo, la montée sur mon logiciel. Si je vois que vraiment, on ne voit rien, le blanc, c'est pourri, je ferai une belle photo, et puis je vous afficherai la photo. OK ? Mais je peux vous assurer que là-dedans, il y a du contraste. À cause du petit travail qu'on a fait, de marbrage, vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, c'est un beau rendu. Après, il faut s'imaginer avec... les jus, etc. Voilà. Donc là, il va y avoir un peu de trace ici, derrière, de fumée qui va sortir. Un peu ici, de trace qui va sortir sur les douilles. Tu vois, les endroits où les... les douilles sortées. Ici aussi, dans le central, un petit peu de... Voilà. Donc ça va habiller un peu tout ça, des petites fuites d'huile qu'on va mettre. Comme ici, par exemple, tu vois, sur les volets. Donc ça va plutôt être pas mal. OK. Alors maintenant, le boulot, là, il faut les essécher. Parce que là, on va masquer ici. La peinture est un peu plus sensible que la peinture métal. Donc moi, je vais attendre demain, là. J'ai le temps, de toute façon. Donc il n'y a pas de problème. Ça va être difficile de faire un masquage bien droit ici parce qu'il faut aller pile poil sur la petite prise derrière, là. Bon, on va y arriver. Mais ça va... Il va falloir faire que ça les change bien. Et après, ça va être le noir. Donc là, le noir, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça, je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais on va utiliser un rubber black. Et après, vous voyez, les voiles fins à la fin, là, on va utiliser un noir. Je vais essayer de trouver un gris encore foncé, là. Le noir métallique, là, j'ai des doutes. Pour que ça fasse la même chose. C'est-à-dire qu'on a des contrastes sur le noir. Mais ça, c'est compliqué, le noir. On va voir ça tout de suite. OK, les gars. Alors, finalement, après plusieurs tests, j'ai opté pour du NATO black. Alors, toujours, c'est le Tamaya, là. La nouvelle gamme, là. Enfin, l'ACAR paint. NATO black. Alors, j'ai fait un test, comme je l'avais dit, avec le metallic black. Et ça, je ne l'ai pas fait. C'était trop... Il y avait une couleur trop... Enfin, métallique. Voilà. Donc, je l'utiliserai pour autre chose. Et le Ruber, ici, que j'avais dit, le RC022 AK. Pas assez foncé, quoi. Donc, j'ai fait des petites nuances avec ça. Là, le NATO black. Et là, c'est très, très bien. Donc, évidemment, avant, on a masqué. Je n'ai pas filmé, parce que la vidéo, elle est déjà à 50 minutes. J'ai fait comme j'ai fait dans l'autre. Tu vois, j'ai fait des petites rupes et après un aplat. Donc, là, ça ne se voit pas très, très bien. Pour le noir, c'est très difficile. Mais bon, il y a des petites nuances. Et après, avec le jus, je vais mettre un jus un peu clair dedans. Enfin, je vais me débrouiller. Ça va être... Voilà. Et il fallait masquer là, puis le poil. Donc, j'ai utilisé ce petit système. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des rouleaux. Tu vois. Et puis, tu décolles ici. Et puis, le reste, c'est dans le plastique pour protéger. Donc, on va démasquer ensemble. Voilà, tu vois, c'est ce... Alors, j'ai mis d'abord une première bande de Tamina, tu vois, bien comme il faut. Et après, c'est ce système-là, tu vois. Après, évidemment, on jette. Mais ça évite de mettre trop de masquage, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va démasquer juste cette bande-là. On ne démasque pas les parties alues. On démasquera vraiment à la fin. Bon, voilà, nickel. Ça s'arrête ici. Bon, c'est plutôt bien. Bon, il faut savoir après qu'avec le... Avec le... Avec le... Bah... Avec le wetterling, après, bon, la ligne, là, elle sera moins précise. Elle sera moins... Tu vois. Là, ici, c'est une partie que je vais enlever. C'est un coup de masque, là. Je vous rappelle. En dessous, c'est du... Ça devait être peut-être pour un appareil photo. Enfin, tu vois, le truc. Voilà. Tu vois, donc, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je suis content du résultat. C'est pas un noir pur. Tu vois. Voilà. Le Natoblac, il est légèrement. C'est un gris très foncé, quoi. Donc, là, tu vois, pour une première partie, ça rend, ça rend, ça rend, ça rend pas mal. Ok. Bon. Déjà une grande, longue vidéo. Donc, je vais, je vais... On va arrêter là. Ok. Prochaine vidéo, on va faire l'autre côté. Hop là. Voilà. On va la placer un peu comme ça. Zo. Bon. Prochaine vidéo, on fera le... On fera la camo là-dessus. Ok. On va commencer, bien sûr, par la partie la plus... La plus claire. Et puis après, la plus foncée. On va suivre, évidemment, le plan... Le plan Tamiya, qui est exact. Ok. Puis ensuite, vernis. Puis ensuite, les décales. Re-vernis. Après, on fera une autre vidéo pour le Wet'eming, etc. Et puis après, d'autres vidéos pour le petit diorama. Bon. J'ai commencé à... Je vous ai montré, je ne me rappelle plus. Je vais la refaire, parce que si jamais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé... Enfin, à commencer le diorama. C'est vraiment un grand mot. Alors, je vais dézoomer un peu là. Hop, 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 hop. Donc voilà un peu la base. Donc là, c'est la peinture de protection qui va être sur le côté. Ok, brillante, comme vous pouvez le voir. Après, il va y avoir une feuille de caoutchouc... De liège, là, Aka. Tu vois, qui va être pratiquement la taille du truc, là. Un peu de plâtre ou un truc comme ça pour faire une petite surface de terre. Et puis après, la colle blanche. L'herbe, là, avec mon dresseur d'herbe. Ça va être une grande pelouse, là, avec le Spitfire posé style comme ça. Tu vois, ou comme ça. Deux, trois, quelques figurines. Et puis ça sera, ça sera, ça sera parfait. Voilà. Donc là, il est en train de... Enfin, il est déjà sec, mais tu vois, ça va faire plutôt pas mal, quoi. Voilà. Ok, les gars, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cette longue, 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 longue vidéo. On va remettre le Spit, là, pour que vous le voyez. Voilà. On va faire un petit zoom dessus, pour voir le travail qu'on a fait pendant cette séance. Allez, on le retourne encore. Voilà. C'est vrai que c'est pas original, hein. Enfin, c'est pas commun sur un Spit. Cette espèce de démarcation noir-blanc, et puis là, après, imaginez métal, couleur métal. C'est assez, c'est assez peu commun. Au début de conflit, ils étaient comme ça. C'est assez impressionnant. Ok, très bien. Merci à vous, les gars. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour notre partie sur le Spitfire. Je crois qu'il va être plutôt, plutôt pas mal, cette petite maquette, hein. Ok ? Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada